Merci à tous de votre présence pour débuter cette semaine de formation intensive. Merci aux collègues polonais, aux étudiants polonais et slovaques de leur présence, aux étudiants français aussi, évidemment, de leur présence, aux collègues. Donc, les gens vont se connecter, je suppose, un petit peu au fur et à mesure, dans les minutes qui arrivent. Je vous souhaite une bonne semaine avec les collègues slovaques et les différentes conférences aussi organisées au cours de cette semaine. Et puis, on se reverra vendredi pour faire le point sur cette semaine entière. Voilà, donc merci Monica de débuter cette semaine. Et puis maintenant, je te laisse la parole, Monica. D'accord, merci beaucoup. Alors, je remercie surtout les collègues pour avoir cette occasion et pour vous présenter un petit peu aujourd'hui l'entrée. Je vais faire quelque chose comme une porte d'entrée vers l'œuvre d'Andrea Salajeva, donc une slovaque, un prosateur slovaque d'expression française. Je vais essayer de partager l'écran. Alors, vous me dites si vous voyez en fait ma présentation. Ça y est. Ok. Alors, je vais commencer par vous présenter un certain défi que représente pour nous vraiment le projet d'éclenflé pour notre équipe slovaque. Et le défi principal, comme vous pouvez voir, c'était essayer d'élargir le portfolio d'auteurs déjà existants, créé par vous et par les Marie-Françoise, par une auteure d'origine slovaque qui a écrit en français un roman qui serait lié à la thématique de l'exil et de la migration. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un de pareil? Et il faut dire que l'événement littéraire Livre Paris 2019, dont l'invité d'honneur était la ville de Bratislava, ce qui est notre capitale, la capitale de la Slovaquie, nous a permis de découvrir une telle auteure, une auteure d'origine slovaque, d'expression française, Andraa Salajeva, dont le premier roman intitulé East End a été publié en 2015 chez Gallimard. Et il traite, entre autres aussi, d'une certaine façon, la problématique de l'exil et de la migration. Un autre défi pour nous, c'était aussi de proposer des ateliers différents à partir des extraits de ce livre, de se répéter, de ne pas se répéter, ou sinon de se répéter le moins. C'est-à-dire que vous allez voir lors de cette semaine des approches différentes pour lesquelles ont opté les membres de notre équipe. Donc, il y aura une autre approche présentée par un didacticien de l'équipe, une autre par un linguiste ou par un littéraire ou par un spécialiste en études culturelles ou bien pour un collègue qui enseigne le FOSS d'un français à l'objectif spécifique de la faculté de la politologie et des relations internationales. C'est-à-dire que vraiment, il y aura une approche, on peut dire, pluridimensionnelle. Aujourd'hui, la première partie de cet atelier sera présentée par moi. Ce sera plutôt le point de vue littéraire. Et puis, c'est ma collègue Yana Petsnikova qui va enchaîner après une pause. Et ce sera plutôt le point de vue socio-culturel, parce qu'elle est spécialiste en études culturelles européennes. Elle a mis vraiment beaucoup de temps de sa recherche aussi au concept de l'identité. Donc, elle va vous parler aujourd'hui plutôt du concept de l'identité, qui peut être très bien étudiée aussi à partir des extraits du livre d'Andra Salajova. Vous allez voir qu'on va essayer de faire les liens aussi à certaines choses que vous avez déjà vues avec d'autres collègues, Rennais ou les collègues de Poznan. Mais surtout, vous familiarisez un peu plus avec cet auteur d'origine slovaque d'expression française à travers son roman de voir une certaine représentation littéraire d'un petit pays de l'Europe centrale ainsi que de l'image d'un exilé du petit pays de l'Europe centrale qui vit à Paris et qui retourne dans son pays natal après dix ans d'exil, ce qui n'est pas du tout une situation facile pour lui. Et on va voir pourquoi. Alors, on va commencer bien sûr par la courte présentation. J'espère que ça ne va pas vraiment être long parce que ce n'est pas tellement la biographie de l'auteur qui nous intéresse, mais en tout cas, sa biographie avait une grande influence, donc quelque chose d'extralittéraire, son vécu, etc., aussi sur son roman. Donc, on va le faire dans cette mesure. Et vous voyez donc Andra Salajova, né en 1974, qui a publié son roman Easterne en 2015 chez Gallimard. C'est vraiment un cas spécifique parce que c'est une auteure à peine connue en France et complètement inconnue en Slovaquie car son oeuvre n'a pas encore été traduite. Tout d'abord, je crois que pour le roman Easterne, je ne sais pas si elle aimerait bien qu'on le traduise, ça, on peut en discuter parce que son deuxième roman, il va être traduit. Mais vous allez voir que si on dit certaines choses pour un autre public, c'est très difficile de pouvoir ensuite le traduire pour un public de notre pays. Et on va commencer par une petite tâche, disons, interactive. Et je vais demander éventuellement à ma collègue Yanka ou à François s'il y a des questions ou quelque chose dans le chat. Vous me faites signaler parce que sinon, je me concentre plutôt sur ce que je vais dire et je vais vous laisser aussi la parole. Tout d'abord, on va commencer. Vous voyez l'image. On va quand même approprier la voix à Andra Salajova. On va commencer avec un petit extrait d'une interview qu'elle a donnée pour Radio France Internationale. Et je vais vous demander d'écouter et puis d'essayer de répondre aux questions que vous pouvez voir sur l'écran. Qu'apprend-on sur sa vie et sur son rapport à la littérature slovaque ? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire son premier roman intitulé Easterne ? Donc, de voir déjà quelle était éventuellement sa stratégie d'auteur qu'elle évoque dans cette interview. Et troisièmement, pourquoi a-t-elle décidé d'écrire ses romans en français, donc en sa langue d'adoption et pas en slovaque, en sa langue maternelle ? Donc, je vais vous demander d'être attentif et d'écouter l'interview. Voilà. Donc, ça ne va pas prendre plus de quatre minutes d'écoute. Alors, je vous invite à écouter l'interview avec Andra Salajova. ...écrivain slovaque, ici à Livre Paris, puisque Bratislava est la ville invitée d'honneur cette année. Comment est-ce que vous vivez cette mise en lumière de la littérature de votre pays natal ? Eh bien, je pense que pour eux, c'est une très grande chance, parce qu'ils se plaignaient un tout petit peu que la littérature slovaque est presque invisible en France. Peut-être un peu moins connue que la littérature de la voisine en Tchécovaquie. Pas seulement mal connue, mais inconnue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une littérature, une culture quand même assez forte, surtout depuis dix dernières années. Je suis tout ça de loin, puisque je vis en France, mais je sais que la littérature slovaque vit un certain renouveau en ce moment. Il y a beaucoup de nouveaux auteurs, très intéressants. Alors, en effet, vous dites suivre ça de loin, puisque vous vivez en France depuis une vingtaine d'années, mais néanmoins, vous avez quand même un œil sur les écrivains slovaques contemporains. Bien sûr, ça m'intéresse toujours. Et vous vous sentez une fibre commune ? Oui et non. Le pays a énormément changé depuis vingt ans, que je suis partie depuis 1999. Donc, ce que les jeunes écrivains, ou moins jeunes, vivent aujourd'hui en Slovaquie, moi, je ne le vis plus. Nous n'avons plus la même expérience. Moi, j'ai mon expérience française. Donc, oui, il y a une sorte de socle commun, mais non. Je pense qu'on n'écrit pas du tout, ni de la même manière, ni on n'est pas intéressé par les mêmes sujets, je pense. Et donc, vous avez cette particularité d'écrire en français. Vous êtes venue en France pour suivre des études de cinéma, et finalement, c'est un peu la littérature qui vous a rattrapé, avec donc cette décision d'écrire dans cette langue qui n'est pas votre langue maternelle. Comment ça s'est fait, Andréa Salaiova ? Mes livres, surtout le premier, je l'ai écrit pour les Français, pour mes amis, pour les gens que je côtoyais. J'avais envie de leur expliquer comment c'était. D'où vous veniez ? Oui, aussi, mais aussi parler de ce que c'était le socialisme, le communisme, comment s'est passé le passage entre les deux. Pareil pour mon deuxième livre qui traite de la période de collectivisation. Vraiment, j'avais envie d'expliquer ça au public français. Donc, écrire en français, pour expliquer au public français, mais vous auriez pu aussi écrire en slovaque, et ensuite être traduite ? Je n'ai jamais eu cette idée. Le fait d'écrire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle m'a permis de me libérer. C'était beaucoup plus simple pour moi, d'écrire dans cette autre langue que je ne maîtrise pas entièrement. Je ne la maîtriserai jamais complètement entièrement. Même si, déjà, je me suis éloignée de ma langue natale, donc je me suis créée une sorte de langue à moi, entre les deux langues. Même en ce moment, je n'envisage pas du tout écrire dans ma langue natale, parce que j'ai comme une sorte de blocage difficile à expliquer. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup d'autres auteurs qui pourraient nous dire comment ils sentent les choses. Je sais que c'est pareil pour les autres. Passer dans une autre langue, ça nous libère. On a plus de courage d'écrire des choses qui nous paraissaient, je ne sais pas, liées, empêtrées dans des histoires familiales, dans des histoires aussi du pays, de notre milieu d'où je viens, notre culture, toutes sortes de choses, notre histoire. Le fait que je la regarde depuis la France, je sentais que je pouvais l'écrire à ma manière. Vraiment, je ne me sentais pas du tout liée par un dévoir historique de suivre exactement. Cela dit, je me suis quand même bien documentée. Je n'ai pas inventé des choses complètement irréelles. N'empêche que cette liberté de ton, j'ai pu l'avoir en écrivain en français. Alors, voici, c'était l'interview avec Andréa Salaiova. Et maintenant, je reviens vers les questions de ma présentation du début. Et je veux éventuellement surtout savoir et connaître. Tout d'abord, la première question, qu'est-ce qu'on apprend sur la vie de l'auteur et sur son rapport à la littérature de son pays natal? Est-ce que quelque chose vous a surpris ou non? Donc, j'aimerais bien peut-être que ce soit les étudiants polonais ou français qui répondent. Je vais interpeller les étudiants slovaques pour d'autres questions éventuellement. Est-ce que quelqu'un voudrait bien dire sa remarque à propos de son rapport à la littérature? Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur sa vie et sur son rapport à la littérature de son pays, de l'Europe centrale, de son pays natal? Moi, je veux bien. Oui, allez-y. Moi, ce que je retiens de ce qu'elle a dit, c'est essentiellement que la littérature s'est développée dans son pays, mais un peu sans elle. Ils n'ont pas les mêmes sujets maintenant. Et ça, c'est une réalité qui doit être soulignée parce qu'elle vit à Paris maintenant. Elle n'a pas forcément les mêmes références que les jeunes auteurs de son pays, qui sont restés au pays. Et je trouve ça, disons que ça montre bien qu'elle est toujours en rapport avec son pays, je pense. Si j'ai bien compris, elle se tient au courant. Mais le renouveau littéraire chez elle se fait sans elle. Voilà. Même si, pourtant, ils étaient invités tous pour Salon Livre 2019. Donc, peut-être, il y avait les auteurs slovaques qui ont fait connaissance, justement, de cet auteur qui a décidé d'écrire pour le public français parce qu'elle vit déjà depuis une vingtaine d'années en France, à Paris. Ce qui est aussi, ça c'est visible aussi en employant, en fait, les pronoms personnels. Ils se plaignaient tout petit, un tout petit peu que la littérature slovaque. C'est-à-dire que moi, je n'appartiens plus à ce groupe, d'accord ? Je suis ça du dehors. Je n'en fais pas partie parce que je n'écris pas pour le public slovaque. Il faut aussi dire que la Slovaquie, c'est un pays assez jeune. Nous, on a eu notre indépendance en 1993, mais la littérature slovaque existait aussi avant, dans le cadre, bien sûr, de la Tchécoslovaquie, dans le cadre de l'Empire post-hongrois. Mais en tout cas, si on veut être exact, notre petit pays de 5 millions d'habitants a vu son indépendance vraiment à partir de 1993. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire son premier roman intitulé Eastern ? Oui, c'est quelqu'un qui voudrait bien répondre. Quelle était sa stratégie ? Quel était son objectif principal pour l'écrire ? Elle dit qu'elle l'écrit pour ses amis, surtout. Voilà, c'est-à-dire qu'imaginez qu'il y a quelqu'un, un exilé d'un petit pays de l'Europe centrale, dont on ne connaît pas beaucoup. Donc, elle vient en France et bien sûr, les gens lui posent les questions. Et alors, je crois qu'elle a eu justement dans sa tête, je vais essayer de résumer toutes les questions, toutes les réponses que j'ai faites à mes amis quand ils m'ont interpellé. Je vais essayer de les mettre dans un livre. Voilà, donc elle a écrit pour les Français, pour les amis, pour les gens qu'elle côtoyait, parce qu'elle avait envie de leur expliquer. Et surtout, voilà, ce que c'était le socialisme, le communisme. Parce qu'Andra Salahiova, de même que moi, on a vécu jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de 16 ans, quand même dans le régime communiste, socialiste. Donc, elle a eu déjà un certain vécu. Donc, elle pouvait dire quelque chose en s'appuyant sur son propre vécu. Et le passage après la chute du communisme, alors c'était en 1989. C'est ce qui s'appelle la révolution du velours. Vous savez que c'est une année emblématique où il se passe des révolutions à travers tout le bloc communiste. On peut dire que c'est la chute du communisme. Et donc, la situation change. Et elle prend donc en considération le passé, mais aussi le présent. Et la dernière question, c'était pourquoi a-t-on décidé d'écrire ces romans en français ? Sa langue d'adoption n'est pas en slovaque, sa langue maternelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, même si ça rejoint peut-être justement la réponse de tous les auteurs non francophones qui vivent depuis longtemps en France ? Andra Salahua concrètement à Paris. Donc, pourquoi ? Et qu'est-ce que ça lui permet, en fait, d'écrire dans sa langue d'adoption ? Quelqu'un, même de l'équipe polonaise, si vous voulez, de l'équipe polonaise, quelqu'un qui pourrait répondre. Ou parmi les étudiants français ou francophones, voilà, comme vous voulez. En fait, on a l'impression qu'elle ne peut pas l'écrire dans sa langue comme une capacité pour elle de l'écrire en français. Enfin, elle va... Elle peut mieux le faire en français que dans sa langue. Voilà, c'est-à-dire que cela prouve que l'on n'écrit pas la même chose dans sa langue natale, dans sa langue maternelle et dans sa langue d'adoption. Parce que certaines choses, quand on parle de son pays natal, pourraient éventuellement offenser ou voilà, le public qui vit, qui est en contact perpétuel avec ce pays. C'est-à-dire que, justement, elle dit dans une autre interview, l'idée de m'écrire ne m'est venue qu'ici, en France. En Slovaquie, je n'écrivais pas. Je ne me suis donc pas du tout posé la question qu'on me pose souvent aujourd'hui de la langue d'écriture. Maintenant, puisque je vis ici, j'écris pour le lecteur français et ça me paraît tout à fait logique d'écrire en français. C'est-à-dire, elle vit en France depuis 1999. Elle écrit pour le lecteur français et se sent totalement légitime, justement, dans l'utilisation de sa langue d'adoption pour écrire ses livres. Et elle ajoute, elle souligne aussi cette idée de liberté, de déblocage. C'est-à-dire, je me sens absolument libre. Je n'aurais jamais pu écrire tout ce que j'avais écrit en écrivant dans ma langue natale. Et cela, pas seulement à cause d'un certain détachement temporel et géographique de la Slovaquie, parce que, vraiment, 20 ans à Paris, on essaie de s'adapter, on essaie de vivre sa vie. On suit plutôt ce qui se passe en France, même si, de loin, on suit aussi ce qui se passe en Slovaquie. Mais elle se sent complètement libérée de tout ce qui pourrait être perçu comme une certaine pesanteur nationale, historique, éducative, qui est liée à son pays natal, là où elle a grandi. Voilà. Donc, je continue dans ma présentation, juste pour vous montrer que vous voyez peut-être les extraits. Je ne vais pas lire les extraits, n'ayez pas peur. Je vais juste souligner certaines idées qui sont développées dans les extraits. Et je reviens encore vers le fait qu'on a affiché sur le Padlet les extraits distant pour ceux ou celles qui n'ont pas encore lu le livre. Vous pouvez au moins parcourir, vous voyez un panorama d'extraits pour pouvoir ensuite travailler sur la tâche que je vais vous demander de faire à la fin de notre cours d'aujourd'hui. Par cette attitude envers le français, il faut dire qu'elle ressemble beaucoup au personnage principal de son roman qui s'appelle en Slovaque Martine. Mais quand je dis Martine, vous imaginez une fille en français. Donc, nous, à la Slovaque, on le prononce Martine. Mais en tout cas, je vais essayer de dire Martin pour que vous sachiez bien qu'il s'agit d'un homme, qu'il s'agit d'un garçon. Donc, le personnage principal du livre s'appelle Martin, Martin en Slovaque, justement. Et il a justement cet handicap comme Andra Salajova. Elle dit aussi que c'est une langue qu'elle ne maîtrise pas entièrement et je ne le maîtrise jamais complètement. C'est-à-dire qu'il a aussi ce handicap, mais ça lui permet quand même quelque chose. Martin, donc, il devient, on peut dire, un double fictionnel et fonctionnel de l'auteur parce que, voilà, Andra Salajova ressemble beaucoup au personnage principal de son roman. Elle a avoué dans une interview elle-même qu'elle a mis beaucoup de son vécu dans le personnage de Martin. On continue, Martin, donc, il est comme Mme Salajova, il est artiste. Elle est scénariste à l'origine, un scénariste par la formation. Il a vécu une partie de sa vie sous le régime communiste et il décide de saisir l'opportunité. Vous voyez ici, il avait saisi une opportunité, l'invitation d'une compagnie française de danse contemporaine, comme c'est sa profession. Mais il faut dire que Martin, il a fait le triple exil. Tout d'abord, l'exil intérieur parce qu'il était différent des autres. Il a déjà vécu son altérité en tant que jeune adulte. Il s'est réfugié vers les livres. Il avait son monde intérieur très, très intense. Ensuite, il s'exile pour la capitale de la Slovaquie, pour Bratislava, pour pouvoir y étudier la danse contemporaine. Et finalement, il saisit l'opportunité et il va vivre en France. C'est-à-dire que Martin a choisi l'exil. Ce n'était pas vraiment l'exil politique. C'était son exil à lui pour pouvoir se développer et justement s'épanouir à Paris. Il a saisi une opportunité pour pouvoir pleinement s'épanouir, pour se développer librement dans toutes ses possibilités. Et la France lui offre la possibilité de mener sa vie en toute liberté et d'assumer ses orientations aussi, comme vous pouvez voir, sexuel, loin des préjugés et des pésanteurs de son pays natal. La Slovaquie, pour 80% de la population, un pays catholique, avec déjà une certaine attitude pour les gens homosexuels, bien sûr aussi pour ne pas blester, par exemple, sa famille. Donc, voici pourquoi on considère aussi Martin comme le double fictionnel et fonctionnel de l'auteur. Et maintenant, sur ce slide-là, Martin, aussi comme Andra Salajova, est originaire d'une petite ville de l'Est de Slovaquie qui s'appelle Michalovce. Je vous ai préparé donc la carte géographique de la Slovaquie. Voilà. Alors, ce n'est pas seulement le personnage de Martin, mais aussi, c'est la ville qui est très, très importante, la ville de Michalovce, l'univers de Michalovce qui imprègne en fait tout le livre. Et vous voyez ici, c'est notre capitale, c'est voilà l'ouest, au sud-ouest de la Slovaquie. Ici, la frontière avec l'Ukraine qui est tout près. Et je vous ai mis aussi certains repères culturels attachés à cette ville parce que de la ville de Michalovce viennent les parents d'une icône de pop art, comme vous pouvez voir Andy Warhol qui est déjà née à Pittsburgh en 1928, mais dont les parents sont exilés justement dans les années 20 vers les États-Unis. Et il y a le musée d'Andy Warhol à Michalovce. Ici, vous voyez une petite image de la ville. Et c'est une région, l'auteur elle-même reconnaît qu'elle a mis beaucoup de son vécu dans le personnage de Martin. Et aussi, elle voulait présenter sa ville de Michalovce, sa ville natale. Et d'après ces mots, elle rend aussi l'hommage à cette ville par son roman. Et donc, il faut dire que l'Est de la Slovaquie, c'est vraiment, on peut dire, la périphérie du pays où il y a beaucoup de régions pauvres, où il n'y a pas de possibilité de trouver du travail. Les gens se déplacent pour aller travailler ailleurs. Et dans le roman, la majeure partie de la population se retrouve au chômage ou doit travailler dans des conditions déplorables pour des entreprises aux capitaux souvent étrangers. Par exemple, dans la famille de Martin, le père et les oncles de Martin constituent des spécimens éloquents de ces hommes post-socialistes frustrés, désabusés, il faut dire, humiliés par leur misère. Ils hantent les bistrots, ils se saoulent à la vodka en compagnie d'autres laissés pour compte. et en plus d'instaurer un climat néfaste qui imprègne les êtres et les choses de ce désarroi collectif, on peut dire, a pour conséquence d'exacerber le nationalisme, voire le racisme des habitants, car tout portait à croire qu'il n'était pas possible de vivre sans se fabriquer quelques problèmes de substitution, écrit justement Andras Alayova. Donc, on peut voir dans le livre, si on continue, le mépris à l'égard des Ukrainiens qui vont travailler, qui quittent leur pays pour pouvoir venir travailler en Slovaquie, la méfiance vis-à-vis des Hongrois, la rancœur envers les Tchèques qui sert aussi d'exutoire au mal-être social dans cette région sinistrée de la Slovaquie. Il faut dire aussi qu'à chaque élection, surtout le nord-est de la Slovaquie vote populiste et il y a aussi beaucoup de gens de la Slovaquie de l'Est qui doivent quitter en fait ces régions pour aller travailler soit vers l'ouest de la Slovaquie, soit à l'étranger. Alors, voici un petit peu l'univers et il y a beaucoup de cela, de cette réalité qui quand même fait partie de la représentation littéraire de l'univers spatio-temporel d'Andréa Salayova. Quelle est donc la stratégie de l'auteur ? On s'est dit déjà en écoutant l'interview et j'ai pris quelques citations où on peut observer justement cela et donc vous allez voir, on peut lire les mots, les phrases d'Andréa Salayova, mes livres, surtout le premier, donc Easterne, je l'ai écrit pour les Français, ça on s'est dit. On continue. Le fait que je l'ai, donc notre histoire, histoire slovaque, regarde depuis la France, je sentais que je pouvais l'écrire à ma manière. Vraiment, je ne me sentais pas du tout liée par un devoir historique de suivre exactement, cela dit, je me suis quand même bien documentée. Je n'ai pas inventé des choses complètement irréelles, n'empêche que cette liberté du temps, j'ai pu l'avoir en écrivant en français. Et encore, elle ajoute, à ma grande surprise, ce témoignage d'une vie désespérée de l'époque post-communiste a attiré l'attention des lecteurs français. Le livre a été publié chez Gallimard, peut-être jusqu'alors, ils ne connaissaient pas d'autres auteurs slovaques. Et je reviens, donc, ces mots aussi prouvent, et on va voir certaines choses que j'ai vues, que vous avez déjà vues avec Marie-Françoise, par exemple, en travaillant sur le MOOC. Elle se détache de l'autobiographie, et il faut dire, pour être plus sincère, pour pouvoir se permettre de dire des choses qu'on n'aurait pas dites en tant que soi. Donc, il ne s'agit pas de pacte autobiographique, il s'agit vraiment de pacte de fiction, on peut dire. Et voilà, vous pouvez vous souvenir des mots que vous connaissez déjà, que, voilà, vous pouvez juger ce que le romancier raconte comme vraisemblable ou invraisemblable, ou vraiment cohérent ou incohérent, bon ou mauvais, mais cela échappe à la distinction du vrai ou du faux. Donc, on passe par le roman. Son choix, c'était d'écrire un roman, et déjà, alors, ça nous rappelle, on est en pleine fiction, le texte ne peut pas être considéré comme vraiment la photographie du réel, mais il s'agit toujours de sa transposition, de sa transformation, et l'auteur nous propose sa vision à elle, sa vision subjective, donc, de la Slovaquie. Elle propose la représentation à elle de certains problèmes de la société slovaque après la chute du communisme à travers les personnages du livre. Et elle veut l'écrire à ma manière, donc, elle l'avoue déjà quand on lit ces mots, on peut le voir. Je vous propose, en fait, on peut voir sa stratégie dès l'insipite du livre. Donc, ici, j'ai choisi vraiment l'insipite, et on sait que l'insipite du livre, surtout pour les auteurs, pour les meilleurs, on peut dire qu'un bon auteur met tout dans l'insipite. Donc, elle voulait écrire un témoignage pour ses amis, elle se documentait. Donc, vous pouvez voir Michal Otsé, une petite ville de la Slovaquie de l'Est, 40 000 habitants, au dernier recensement avec la Pologne au nord, la Hongrie au sud, etc., vous avez vu sur la carte. À part des Ukrainiens qui rentrent chez eux, personne ne va à l'Est. Toutes les migrations de l'homme européen se sont faites vers l'Ouest. Et justement, c'est cette phrase qui m'a intriguée et qui explique pourquoi, après la chute du communisme, après l'oppression de l'Union soviétique, les gens n'ont pas du tout envie d'aller vers l'Est. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent quand même une certaine appartenance spirituelle à l'Occident. Donc, j'attire votre attention sur un essai, si vous voulez, d'un Milan Kundera, un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale, auquel a déjà fait allusion dans sa formation notre collègue de Poznan, Isa Orchowska. Donc, si vous allez voir sur le padlet de nos collègues polonais, vous allez voir aussi un extrait de cet essai. Vous savez que Milan Kundera, c'est aussi un exilé tchèque qui a quitté la Tchécoslovaquie en 1975 et qui s'installe tout d'abord à Rennes. Il vient en France, il est à Rennes, il enseigne à votre faculté, on peut dire, pendant une certaine époque. Maintenant, il vit à Paris et en 1983, il publie cet essai intitulé Un Occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale. Il essaie de se poser la question en quoi il voit la tragédie de l'Europe centrale et voici quelques extraits. Ce ne sont pas tellement les citations, ce sont les paraphrases, si vous voulez, de ces idées. Il considère l'Europe centrale comme une frontière orientale de l'Occident du point de vue culturel et spirituel. C'est-à-dire que l'Europe, d'un côté, on peut la définir du point de vue géographique, éventuellement du point de vue politique, mais surtout du point de vue culturel et de ce point de vue, l'Europe centrale se sent, et parmi les pays de l'Europe centrale aussi la Slovaquie, se trouve vraiment et naturellement comme une partie de l'Occident. Donc, c'est un ensemble de petites nations enracinées dans la chrétienté romaine avec l'alphabet latin qui se sont retrouvées politiquement à l'Est après 1945. Et c'est pour cela qu'elles ont disparu de la carte de l'Occident, là où vraiment consiste la tragédie des pays de l'Europe centrale. Ensuite, Kundera parle de la zone incertaine de petites nations entre Russie et l'Allemagne, caractéristiques par leur méfiance profonde à l'égard de l'histoire. Donc, ces pays sont conscients du fait que leur existence, je vois que j'ai oublié de mettre l'heure, peut être à n'importe quel moment mis en question. Et ce sont des petites nations coincées d'un côté par les Allemands, de l'autre côté par les Russes, et ces nations n'étant pas en mesure de s'introduire suffisamment dans la conscience européenne, elles restaient la partie la moins connue et la plus fragile de l'Occident, cachées derrière le rideau des langues bizarres et mal accessibles. Justement, donc, déjà, l'insipide a une certaine valeur informative pour le lecteur. Je reviens, voilà, vers, par exemple, vers l'atelier de notre collègue Johanna qui a parlé justement de certaines valeurs que peut représenter un texte littéraire et qu'on peut observer si on veut interpréter un texte littéraire, donc, par exemple, la valeur informative qui appartient aussi parmi ces valeurs. On continue. J'ai choisi aussi un petit extrait qui va vous parler de cette vision, de cette représentation littéraire de l'Europe centrale et qui apporte aussi des informations concernant la Slovaquie, par exemple, les petits peuples voisins en cette Europe centrale. C'était un pays qui avait subi deux grandes périodes de lavage de cerveau, la Slovaquie. National socialiste et clairofasciste pendant la Deuxième Guerre mondiale, un prêtre catholique élu président avec la bénédiction d'Hitler et communiste. Ensuite, je saute, je vais un peu plus bas, la Slovaquie avait beau être par chance dans le centre de l'Europe géographique, donc pas si loin de la culture occidentale tant enviée. C'était sur cette place que Martin avait croisé un jour son père qui avait préféré ne pas saluer son fils car il était en compagnie d'une jeune fille tigane. Alors, je reviens vers ces problèmes de substitution. Si déjà, notre vie, si on sent que notre vie est ratée, que vraiment, on n'arrive pas à trouver sa place après la chute du communisme, on tombe très vite dans des humeurs tels que le racisme ou la xénophobie, etc., ce qui d'ailleurs agite l'Europe aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, l'auteur offre sa propre vision de voir les choses et peut nous inviter à dialoguer, voire à polémiser, à la confrontation des regards. Je vais donner la parole aussi aux étudiants slovèques, surtout à ceux qui ont lu déjà le livre externe pour pouvoir voir leurs avis, leurs opinions à propos de cette représentation littéraire de la Slovaquie dans le livre d'Andrea Salajova. Donc, Andrea Salajova, elle dit elle-même que le sens de la lecture d'après elle, c'est apprendre ou bien vivre quelque chose que nous ne pouvons pas vivre ou rencontrer dans notre vie réelle. Et justement, voilà, ce roman sert pour ses amis français pour lesquels elle avait écrit aussi justement pour vivre quelque chose qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre comme elle. Par exemple, cette expérience du communisme et la situation après la chute du communisme. Et maintenant, je vais éventuellement encore revenir vers ce slide et je pose la question. Si vous entendez, et vous avez déjà certaines informations, si vous entendez le titre du livre « Eastern » et maintenant, je pose aussi la question aux étudiants plutôt français parce que les étudiants slovaques et polonais font partie de l'Europe centrale et peuvent avoir et ensuite, ce sont les étudiants, je présume surtout que les étudiants français, leurs avis, leurs opinions vont être précieux pour nous dans ce contexte. Si vous entendez le mot « Eastern », le titre du roman « Eastern », qu'est-ce qui vous inspire en dehors du contexte, même si vous ne savez rien sur le contenu du roman, etc. « Eastern », qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous auriez imaginé en voyant que la couverture du livre avec le titre « Eastern » ? Monica, moi je vais répondre. La première chose qui m'est venue, c'est le mot « Western ». Justement ! Pourquoi ? Et alors « Western », c'est quoi ? En quoi ? Opposition en « Western ». D'accord. C'est normal. Oui, oui, c'est la première chose qui m'est venue. La deuxième chose, c'est parce que c'est un mot anglais. Je pense que tout de suite, on est habitué à faire cette opposition Est-Ouest, Nord-Sud. On a ça ancré en nous, je pense. Et voilà, donc je me suis tout de suite demandé mais de quoi ça va parler ? Parce que si ça me fait penser à des cow-boys, ça ne doit pas être ça. Vous allez voir, Dominique, que vous n'êtes pas tellement éloignée parce qu'elle utilise cette image, Andrasa Laiova, pour l'expliquer. C'est-à-dire, voilà, ça nous renvoie tout de suite à Western et on voit certains hommes, c'est-à-dire la conquête de la terre de l'Ouest sur les Indiens au XIXe siècle, justement, les mœurs de ces régions à l'époque, le genre cinématographique qui nous viennent à l'esprit tout de suite et il faut dire que vraiment, tout comme le Western représente la conquête de l'Ouest, Eastern représente la conquête de l'Est de ces pays après la chute du communisme comme c'est le cas par exemple pour la Slovaquie dans ce roman, pays qui semble être abandonné par tous à l'Est ou à l'Ouest, c'est-à-dire on a terminé d'être le petit frère de l'Union soviétique et l'Occident s'infige, l'Occident ne fait pas attention à nous, oui, peut-être pendant les jours de la révolution mais ensuite, voilà, pays où la libération a amené certains à profiter de l'argent facile pour s'enrichir tandis que les autres frustrés, débousolés, restés pauvres, se consolent comme ils peuvent dans l'alcool en compagnie d'autres laissaient pour compte et je vais vous montrer donc ici Dominique, Dominique, merci parce que là vous allez voir justement ce travail avec le titre de West End les trois frères il faut dire c'est le père de Martin et ses oncles marchaient silencieusement dans la nuit ils avaient l'air de héros de West End de trois mercenaires déterminés à accomplir leur mission les héros de West End américains étaient silencieux et entêtés ils allaient droit à leur but et repartaient aussitôt sans demander de récompense mais ceux-là étaient les héros d'un Eastern ils ne réussissaient rien déjà ils s'éloignaient sans oser demander autre chose une autre chance chaque jour ils se retrouvaient sans but sans courage humiliés honteux incapables d'entasser les biens matériels mais leurs hommes post-communistes ou néo-capitalistes étaient blessés et rabaissés et c'est justement le sentiment et c'est l'un des thèmes principaux du livre et maintenant je pose la question à ceux qui ont déjà lu le livre et je sais que ce sont les étudiants slovaques et ce sont aussi les étudiants polonais qui n'ont pas peut-être eu le temps de lire tout le livre mais je sais de la part de Bernard d'Etat que quand même vous avez fait connaissance de ce livre vous avez quand même lu une partie de ce livre donc quels sont d'après vous les thèmes principaux du livre les thèmes et les motifs que Andra Salaiowa a développé Matos Janetka Lenka et puis aussi les étudiants polonais que diriez-vous quels sont les thèmes principaux déjà ce thème évoqué par le titre on a déjà vu mais si on voudrait être un peu plus général disons pour moi c'est la liberté pour Janetka pour vous la liberté oui oui c'est ça mais est-ce que vous pourriez développer dans quel sens la liberté parce que je dis d'accord on peut savoir chez Martin parce que je trouvais aussi une définition sur l'internet que son exil intérieur c'est la situation d'une personne qui par nécessité ou par choix vit dans son propre pays comme si celui-ci lui était étranger donc comme Martin par exemple il ne peut pas montrer son l'homosexualité donc à Paris il a trouvé la liberté Martin Martin aussi était besoin de nouveaux dépit et de nouvelles aventures par exemple oui c'est-à-dire que oui je suis d'accord que ça parle de la liberté la liberté qui peut être une opportunité et une valeur suprême pour un héros du roman Martin par exemple Martin si je peux prendre la parole après moi c'est aussi un sort de déracinement en fait c'est-à-dire un problème avec identité parce qu'en fait le les erreurs voilà l'opportuniste du livre principal par exemple Martin il ne se sent pas qu'en chez lui pardon en France mais aussi il a dû mal comprendre tout ce qui se passe en Slovaquie parce qu'il compare toujours sa réalité qui a vécu en Slovaquie de l'époque du communisme du socialisme aussi avec celle-ci pardon de France et aussi il y a beaucoup de choses qui sont incompréensibles qui sont durs à comprendre qui sont aussi même parfois étranges même voilà mais il ne se sent pas vraiment ni Slovaques ni Français en même temps même s'il a déjà réussi peut-être à refaire sa vie en France très bien merci beaucoup Alexandre je crois que ma collégienne va développer aussi ce concept d'identité l'un des plus grands thèmes de ce livre est comme a dit Alexandre et aussi j'en étais un livre qui parle qui parle d'une crise identitaire justement la recherche de l'identité et de ce sentiment de se sentir doublement étranger il se sent étranger en France parce que il n'est pas encore tout à fait accepté peut-être par tout le monde et il voit que quand même il y a quelque chose en lui enraciné de son pays natal mais en Slovaquie voilà il ne reconnaît plus le pays il ne comprend plus son pays on va y arriver petit à petit à voir d'autres extraits c'est-à-dire ce livre parle vraiment d'une crise identitaire et aussi d'une crise créative en même temps et alors d'une crise existentielle parce que si jamais on passe par ces deux crises alors on se pose la question justement du sens de sa vie de son existence authentique etc et il est très difficile comme a déjà évoqué Alexandre de revenir à son pays natal et de de le voir vraiment déjà de l'extérieur de le percevoir de la manière différente que dont le perçoivent les les habitants du pays par exemple donc à part cette motivation première d'Andra Salayova d'une autopsie de l'imposte communiste peureuse éphémérale cachée sur un tas de résignations et de rancunes parce que ce livre parle aussi des bouleversements des pays de l'Est après l'effondrement du communisme c'est aussi cette dimension très personnelle et individuelle intérieure de Martin où on va voir un retour d'un exilé du petit pays provincial de l'Europe centrale au pays natal et tous les sentiments qui vont avec la peur l'attente la nostalgie la médiocrité le mépris la honte l'incertitude donc c'est vraiment un livre sur les balottements entre ici et ailleurs entre le présent le passé entre l'identité au pluriel qui nous compose et merci Jeanette d'avoir évoqué aussi le mot liberté parce que là on peut voir sur les personnages qu'il y a aussi la façon différente de vivre la liberté pour Martin et pour ses oncles et son père justement que pour certains gens surtout après la chute du communisme et même aujourd'hui dans les pays en fait post-communistes la liberté représente un lourd fardeau à porter parce que voilà il faut être responsable individuellement en fait de sa vie et aussi de la vie de sa famille mais il est vrai aussi comme Johanna a évoqué lors d'une de nos interviews parfois c'est la situation objective c'est-à-dire vous habitez dans une région où il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasion pour travailler et pour gagner de l'argent pour que votre famille et vous puissiez survivre mais de l'autre côté à vous d'avoir le courage en fait de changer la situation et justement il y a beaucoup de personnages dans ce livre qui n'ont pas ce courage en fait de vivre et qui perçoivent cette liberté vraiment comme un fardeau un fardeau très difficile c'est-à-dire que voilà c'est justement le livre sur ces choses et quand j'ai vu le retour aussi des étudiants polonais qui ont travaillé sur les extraits d'ISTERN avec Bernadette où vous pouvez peut-être encore ajouter alors est-ce que ça parle encore d'autre chose même si je crois que l'essence on a déjà saisi l'essence mais est-ce que quelqu'un voudrait encore ajouter quelque chose parmi les étudiants slovaques et polonais qui connaissent peut-être un peu plus le livre que les étudiants français je voudrais ajouter aussi quelque chose oui allez-y que c'est peut-être aussi le désir de se libérer d'un certain déterminisme historique et génétique aussi puisque il veut peut-être Martin veut commencer de nouveau il veut se libérer mais je vois aussi un problème d'arrivée justement après son arrivée en Slovaquie il dit il parle de sa ressemblance avec son père il dit aussi que rien n'a changé autour de lui mais ni en lui donc là je vois une certaine preuve qu'il y a un problème en lui de se libérer en fait très bien oui vous avez saisi aussi l'essentiel et on va y arriver petit à petit vers les extraits qui vont montrer justement cette lutte intérieure cette recherche et finalement aussi un certain déblocage et une certaine libération merci beaucoup merci beaucoup pour votre opinion on peut donc continuer et maintenant j'ai essayé de résumer tout ce qu'on tout ce qu'on s'est dit jusque là dans un petit schéma qui peut-être pourrait vous être utile qu'il faut faire la distinction entre l'extralittéraire et le littéraire justement qu'il y a un vécu le vécu d'Andrea Salah en tant qu'auteur elle va opter pour le genre du roman pour pouvoir parler de certaines choses concernant son pays c'est-à-dire elle passe par le texte concrètement par le genre du roman et elle va vers le littéraire et quels sont donc les principaux composants et justement si vous observez tout ça ça renvoie de nouveau vers par exemple l'atelier de Joanna Guretska parce qu'on peut rejoindre le cadre conceptuel pour pouvoir interpréter un livre et observer les différentes valeurs du texte comme la valeur référentielle c'est-à-dire le réalisme du texte esthétique éthique signifiant d'informatif psycho-affectif en observant ces choses principales ce sont les composants de la fiction c'est-à-dire la matière c'est ce qui répond à la question alors de quoi je vais parler dans mon livre et le côté de la narration bien sûr c'est deux choses qui sont complémentaires et qu'on ne peut pas diviser et donc la question de la manière de la forme de l'écriture qu'on va choisir pour pouvoir parler de certaines choses bien sûr le vécu qui nous propose certains thèmes et motifs qu'on va développer dans le livre donc n'oublions pas que l'auteur d'un livre est vraiment un être de chair et d'os qui vit ou a vécu dans notre monde alors que le narrateur dans ce cas-là donc on ne va pas parler de la narratrice même si on sait que parce que c'est un narrateur invisible qu'on ne voit pas en troisième personne du singulier c'est un être de papier qui n'existe que dans le texte et donc le narrateur c'est on va voir quel type de narrateur se trouve dans le roman externe ensuite on voit donc trois composants principaux de la fiction auxquels on réfléchit quand on veut écrire un livre ce sont les personnages principaux et secondaires bien sûr l'univers du livre spatio-temporel donc l'espace et aussi le temps qui sont importants et l'histoire l'univers et l'histoire qui sont vraiment inséparables dans ce cas-là même s'il faut dire qu'il ne s'agit pas tellement de l'ensemble des événements racontés ce n'est pas l'action ou l'intrigue qui va dominer mais l'auteur Andréa Salaiova va se mettre plutôt à créer une certaine ambiance une certaine ambiance qui peut peser lourd sur le lecteur je vais vous montrer aussi quelques cas de réception du livre bien sûr l'histoire se passe en 2005 c'est-à-dire 15 ans plus tôt il y a quelques ans déjà 2005 dans une petite ville de l'Est de Slovaquie Michal Orte où revient Martin après dix années de son exil à Paris et il revient pour revoir son grand-père mourant pour rencontrer sa famille à l'occasion de la maladie de son grand-père qui va peut-être mourir et déjà Martin qui est homosexuel comme on a vu revient avec Gabriela son ami de jeunesse son ami de l'époque universitaire qu'il présente comme sa fiancée et donc c'est un retour dans le mensonge et dans les faux-semblants pour justement ne pas offenser ne pas blesser les gens de sa famille et donc ce qui entre sur ça c'est le mensonge il ment il se cache il veut se construire une carapace et donc justement ce n'est pas l'histoire ou l'intrigue ou l'action en tant que telle mais on va voir cette lutte intérieure de Martin et donc les émotions les sentiments comme commisération haine honte amour nostalgie mépris peur doute complexe d'infériorité qui est toujours lié à ce petit pays provincial parce que si on est habitant d'un petit pays provincial qui n'appartient ni à l'aise ni à l'ouest ou en fait elle sait qu'il pourrait appartenir mais est-ce qu'il appartient vraiment ça balance vraiment notre danseur entre les sentiments tout en remettant en question ses propres choix dans la vie pour d'autres personnages vraiment il y a des hommes et des femmes du peuple disons de la Slovaquie qui paraissent être oubliés de Dieu et qui sont entraînés du capitalisme triomphant qui sont habités aussi par des contradictions qui surnagent entre résistance et résignation donc voici un petit peu le cadre de la fiction vite fait vite présenté et maintenant bien sûr on peut aller voir d'autres le côté de narration de notre schéma ou bien sûr les principaux composants sera le narrateur alors on s'est dit on a toujours en général deux grandes possibilités soit le narrateur va être visible ou invisible donc il va on peut déterminer la place qu'il occupe qu'il occupe par rapport à son histoire donc soit il va participer directement et on va voir que non dans le roman Easter il ne participe pas directement à l'histoire il est invisible troisième personne du singulier qui nous parle donc les événements semblent se raconter eux-mêmes ce qui vraiment renforce l'illusion référentielle du livre et le récit tend vers l'objectivité et même si deuxième chose c'est la focalisation du narrateur donc quelle est la vision du narrateur qu'est-ce qu'il voit de tous les composants de sa fiction soit il ne se focalise sur rien il est omniprésent il est omniscient et il sait tout sur l'histoire sur les personnages ce qui est d'ailleurs le cas pourtant et j'ai trouvé cela dans les critiques littéraires à propos du livre Easter d'Andra Salahiova où il y a une critique qui dit que la romancière fait preuve d'une grande finesse psychologique dans l'approche de ses personnages il faut dire vraiment qu'elle décrit les pensées et les sentiments du protagoniste principal de Martin dans leurs moindres nuances notamment vis-à-vis de son père qui lui inspire tout à tour compassion tendresse mais aussi colère haine et révolte et les personnages secondaires d'Islam bénéficient aussi du même éclairage subtil nous assistons à une galerie de portraits puissants complexes et contrastés et ensuite l'écriture style et la langue c'est toujours très délicat de parler de cela quand il s'agit des auteurs qui avouent eux-mêmes qu'ils ne maîtrisent pas bien la langue française mais ils le reconnaissent ils le savent il y a quand même les critiques qui ont dit à propos du style de la langue d'Andra Salayova qu'elle opte pour une écriture simple dénuée de tout maniérisme peut-être parce que ses origines étrangères lui ont épargné le poids écrasant des grands modèles français un autre critique qui dit l'auteur sait rythmer sa phrase propose un texte dense innovateur malgré la ressuscité du sujet le retour au pays pour la structure ou la composition si je parle de la composition je veux dire aussi la structure du livre est-ce qu'il y a des ruptures spatio-temporelles et dans ce livre il y en a le livre reflète les errements et les questionnements de Martin donc il y a des ruptures spatio-temporelles et il faut aussi dire je vous ai dit au début qu'Andra Salayova c'est quelqu'un qui est scénariste de formation et apparemment aussi le livre Easterne c'est un livre qui a été écrit à partir d'un scénario qu'elle avait déjà qu'elle a écrit encore dans son pays natal et ensuite qu'elle avait développé en France à partir d'un scénario à partir d'un scénario